En Corée du Nord, il y a des situations où être mauvais est très avantageux. Quand vous mettez de l'effort, vous obtenez une récompense. Vous devriez constamment réviser vos conclusions, je pense. Vous devez vous différencier très consciemment de l'endroit où vous pensez que votre groupe de pères professionnels va. Il ne voulait pas travailler. Il avait de mauvaises habitudes. Il avait une mauvaise attitude. Les systèmes qui entourent la santé des chiens et des soins de santé sont profondément différents. Vous devez avoir pratiqué et avoir fait l'apprentissage pendant dix mille heures avant de devenir bon. Si vous êtes médecin, vous devez comprendre que vous êtes dans le domaine des relations. Nous allons juste faire ça pendant tout le match. Et vous allez être épuisé à la fin. C'est un journaliste canadien, un auteur à succès et un conférencier. Il est rédacteur pour le New Yorkais depuis 1996. Il a écrit cinq livres, dont cinq ont été sur la liste des best-sellers. Du New York Times. Il est Malcolm Gladwell. Et voici ses dix meilleures règles pour le succès. Il ne suffit pas d'avoir une bonne idée et la concentration. Et la conscience pour la mener à bien, vous devez avoir la force. Et la détermination et le courage de poursuivre cette idée même. Quand le reste du monde pense que vous êtes fous. Mathémat fois, si vous regardez les histoires d'entrepreneurs extraordinairement importants, il y a presque toujours un moment où ils sont les seuls à croire en la valeur de ce qu'ils font. Je raconte dans mon livre l'histoire de points, mon livre David et Goliath. L'histoire d'Akvar Kampra, le gars qui fonde Iki et le moment. Crucial dans l'histoire d'Iki, c'est quand il fait face à un boycott des autres fabricants de meubles en Suède. Il est sur le point de faire faillite et en désespoir de cause. Il déplace ses opérations à travers la mer Baltique de la Suède, à la Pologne et s'installe en Pologne. Et c'est ce que Iki est. Iki est essentiellement un meuble expédié à plat fabriqué en Pologne. C'est le pitch d'ascenseur d'origine pour Iki. Ce qui est intéressant à ce sujet c'est qu'il le fait en 1961. Au plus fort de la guerre froide à l'heure, où l'Est et l'Ouest, où le monde communiste et le monde libre sont plus proches de la guerre pure et dure qu'à aucun autre moment de l'histoire. Un habitant de l'Ouest, la Suède traverse, la Pologne et le rideau de fer et s'installe. Vous ne pouvez pas imaginer quel mouvement controversé c'était. Ce serait comme les opérations d'ouverture de Walmart en Corée du Nord. Littéralement c'est à ce niveau de sourcil. Vous devez vous moquer de moi. Qui est ce gars genre de choses. Mais il le fait et il persiste et il tourne le dos à tous ses critiques. Pourquoi ? Parce qu'il est une personne profondément désagréable. Je n'avais pas besoin que les gens soient d'accord avec lui. Et c'est ainsi qu'il est capable de faire d'IQI une réussite extraordinaire. C'est très difficile à faire. En tant qu'êtres humains nous sommes câblés pour vouloir l'approbation. Que nous perds. Il y a des situations où être mauvais est très avantageux. Et si vous lisez point, je ne vais pas dans ce livre, mais si vous avez lu Innovator Dilemma, c'est ce que propose Innovator Dilemma. N'est-ce pas ? L'outil des perturbateurs est celui qui est incapable de répondre aux besoins du marché, comme le marché est traditionnellement défini. Ils ne peuvent pas le faire, non ? Alors que font-ils ? Ils essaient un complètement nouveau approche à demi-tassé, qui au début ne fonctionne pas à droite. Mais c'est même nature d'essayer quelque chose complètement. En dehors de courants dominants, ils finissent par harter le. S'il était bon, ils ne seraient jamais forcés de le faire. Donc c'est le même genre de principe. Quand vous mettez de l'effort, vous obtenez une récompense. Quand vous jetez votre cœur et votre esprit et votre âme dans quelque chose, vous récupérez quelque chose. Vous savez dans mon livre J'appelle, cette notion, cette croyance, cet effort apporte une récompense, un travail significatif. Et quand vous regardez la vie de gens, qui ont vraiment du succès, ce que vous voyez encore et encore c'est que cette idée de travail significatif est ancrée dans leur conscience. Vous savez, je raconte l'histoire dans le livre des Beatles. Ils viennent ici en 1964 et l'invasion britannique. La chose la plus intéressante à propos des Beatles qui leur est arrivée avant leur arrivée en Amérique, en 1959, alors qu'ils n'étaient que des gamins. Ils ont été invités à se rendre à Hambourg en Allemagne pour devenir le groupe. Ils ont été invités à un club de strip-tease. Et ils sont allés là-bas, et ils sont restés là pendant des mois. Et sept jours par semaine, ils les jouaient des séries de huit heures. Nuit après nuit dans ce club de strip-tease. Et au cours de ce creuset extraordinaire, cette expérience de jeu, ils se sont appris comment être un bon groupe Nest Spa. En fait nous pensons maintenant qu'au moment où les Beatles sont venus en Amérique, ils ont joué ensemble, en tant que groupe Live 1200 fois. Nous pourrions aller à tous les clubs vendredi soir à San Francisco, où tous les jeunes groupes prometteurs jouent. Je vous soumets que vous ne trouverez pas un seul groupe qui a joué ensemble 1200 fois, n'est-ce pas ? Ça n'arrive pas. Alors qu'est-ce qui a rendu les Beatles spéciaux ? Ce qui les rendait spéciaux c'est qu'ils étaient prêts à jouer. Ensemble 1200 fois prêts à jouer des séries de huit heures sept. Soirs par semaine pendant des mois d'affilée. Et pourquoi étaient-ils prêts ? Parce qu'ils croyaient en la notion de travail significatif. Ils ont eu l'occasion de jeter leur cœur et leur esprit dans quelque chose et de récupérer quelque chose. Et cela a fait toute la différence dans le monde. Quand Dick Nisbet, point, il fait un tour dans sa carrière de psychologue où il va de... Rappelez-vous il pense que l'erreur d'attribution fondamentale au début est fondamentale, et alors il se rend compte en fait, non c'est culturel. Et il met dehors, point. Et ça ne réfute pas l'erreur fondamentale d'attribution s'approfondie. Notre compréhension de ça, pour dire oh on fait ça a des racines. Dans la culture occidentale, mais on voit un trait différent. Et en fait, il écrit ce livre sur East Baroblick West qui est incroyablement fascinant. Donc il obtient deux bons livres en revenant en corrigeant sa position antérieure. Pour moi c'est point. Le modèle de comment vous devez vous comporter dans le monde intellectuel. Je pense que vous devriez toujours revenir en arrière et dire, maintenant attendez une minute, ça c'est plus compliqué, ici nous pouvons en quelque sorte, point. Et la contradiction est un mot trop fort, mais je pense que vous devriez constamment réviser vos conclusions. Ma stratégie a toujours été, tu ne peux pas, point. Vous devez vous différencier très consciemment de l'endroit où vous pensez que votre groupe professionnel de paire est voulu. Donc dans la mesure où les gens, point. Dans la mesure où les gens migrent vers des choses qui sont accessibles. En ligne je pense que je devrais migrer vers des choses qui sont inaccessibles en ligne. Donc la valeur. Ou dans la mesure où les gens arrêtent de lire, et de lire j'ai besoin de lire plus de livres. Donc ce que j'ai essayé de faire est de, point. C'est pourquoi je passe beaucoup de temps dans de vraies bibliothèques physiques qui lisent des choses sur papier, parce qu'il y a une sorte de sérendipité que vous obtenez quand vous point. D'ailleurs cela ne signifie en rien une critique des moteurs de recherche par exemple qui sont incroyablement utiles, mais ils ont aussi des limites. Ils récompensent une certaine sorte de sérendipité et ils punissent une autre sorte de sérendipité, non ? Et si tu veux vraiment point. Si vous êtes intéressé par l'apprentissage par hasard comme je suis une grande partie de ce que je découvre et découvert, par hasard vous devez être un étudiant de tous les différents mécanismes de rencontres fortuites, avec l'inhabituel et le perspicace. Et cela signifie que non seulement, je passe beaucoup de temps à fouiller en ligne dans les bases de données, mais aussi que je m'assurerai très consciemment que je vais dans les bibliothèques physiques. et que je marche dans les piles. Même quelque chose d'aussi simple, que vous êtes intéressé par un livre. Et vous allez, et vous regardez juste tous les livres qui l'entourent. Et les connexions ne sont pas toujours points. Il y a des connexions entre eux, mais c'est un type de connexion. Différent de ce qui serait connecté en ligne. Ce n'est pas une connexion par mots-clés, non ? C'est une connexion thématique, ou c'est points. Donc il y a toutes ces sortes de points. Vous devez être un étudiant de ce genre de points. Des différentes façons dont les idées se regroupent. Et donc j'ai beaucoup réfléchi à cela ces dernières années pour me distinguer des autres journalistes. Je reste. Je ne suis pas intéressé par ce sujet. Lequel est la relation entre le don et la pratique ? Non, je ne suis pas intéressé par les cadeaux naturels. Je sais qu'il existe, et je sais qu'il y a quelque chose comme le talent. Et blablabla. Je me sens juste, et alors non ? Parce qu'il y a des gens... Je veux dire, tu es fan de basketball. Je pense toujours à Derek Coleman. Oui. Je me souviens avoir bavardé avec un gars qui travaillait pour les fixiers. Et il a dit, vous devez comprendre que Derek Coleman était... l'homme le plus doué qui a jamais mis les pieds sur un terrain de basket. Il a dit, vous avez entendu un million d'autres non-personnes n'étaient aussi bons que Derek. Et qui a entendu aujourd'hui, qui pense qu'il place Derek Coleman là, ou sur le Panthéon ? Personne, il ne voulait pas travailler. Il avait de mauvaises habitudes. Il avait une mauvaise attitude. Je veux dire, et alors ? Donnez-moi quelqu'un qui veut aller pratiquer le matin, et qui veut essayer dans les jeux, et je veux le célébrer. Si quelqu'un vous suivait depuis le début en quelque sorte pour choisir une histoire, ou identifier une étude pour le livre entier. Que se passe-t-il ? Il en cours de route ? Eh bien, je ne sais pas vraiment. Je veux dire parfois je commence point. Il y a environ cinq ou six fois par an que je vais à la bibliothèque de NYU et je passe quelques jours. La simple navigation est un terme trop doux, mais errant parcourant des millions de journaux de la manière la plus heureuse que je puisse, juste pour voir ce qui se passe, et voir si je peux tomber sur quelque chose, sans un objectif ou une direction claire. Aucun but du tout, aucun but du tout. Donc je le fais régulièrement et puis point. Je parle beaucoup et j'essaie toujours d'avoir des conversations avec des gens bien en dehors de mon monde. Alors aujourd'hui j'ai donné une conférence ce matin à Philadelphie. Et je parlais à un gars. L'un dit des gars dirige une entreprise de dispositifs médicaux. Très très petit. Et alors je vais commencer à lui en parler. Parce que j'ai toujours eu cette idée en tête qu'il serait vraiment vraiment amusant d'écrire, de comparer la façon dont les chiens sont traités avec la façon dont les humains sont traités. Car ils ne sont pas si dissemblables comme des problèmes pour la science médicale. Mais les systèmes qui entourent les soins pour chiens et les soins de santé sont profondément différents. Donc les mêmes dispositifs sont utilisés dans divers implants de la hanche. Bien pas les mêmes, mais des dispositifs analogues seulement. Vous faites une chirurgie du genou complexe sur votre chien ceste 7 dollars. 0, 0, 0, et vous le faites sur un être humain ceste 100. Maintenant l'humain est le vrai, 15 fois plus complexe qu'un chien. Quand il s'agit de points, point d'interrogation. Non, donc il y a quelque chose, point. Mais j'ai eu cette sorte de pensée vague. Et quand j'ai rencontré ce type, j'ai commencé à poser des questions à ce sujet, et il a commencé à rifer dessus, il m'a donné sa carte. Maintenant c'est comme ça, que ça fonctionne, tu vois ce que... Je vous dis, vous profitez d'un peu de réflexion que vous aviez dans votre tête, et lorsque vous rencontrez quelqu'un par hasard qui possède des connaissances spécialisées, vous vous assurez d'obtenir sa carte. Donc un groupe de psychologues vraiment brillants dans le domaine de la recherche d'expertise se sont assis pour essayer de comprendre combien de temps vous devez travailler à quelque chose avant de devenir vraiment bon. Et la réponse semble être ceste une réponse extraordinairement cohérente dans un nombre incroyable de domaines, et ceste vous devez avoir pratiqué et avoir fait l'apprentissage pendant 10 000 heures avant de devenir bon. Ainsi chaque grand compositeur classique sans exception compose pendant au moins 10 ans avant d'écrire son oeuvre maîtresse. Mozart. Mozart compose à 11 heures. Mais il compose des ordures à 11 heures. Il ne produit rien de bon jusqu'à 22 ou 23 ans. Concerto numéro 9 je pense. Si je vous demandais combien de temps cela vous a été, il prit. Quand vous faisiez ce travail avant de vous sentir à l'aise, et bien dans ce que vous faisiez, toi disons au moins 10 ans, que la même chose avec moi. Ça c'est une constatation incroyablement cohérente, et c'est vraiment important parce que cela a dit que nous sommes trop impatients avec les gens. Quand nous évaluons quand quelqu'un a ce qu'il faut pour faire un certain travail, nous voulons toujours faire cette évaluation après six mois, ou un an et c'est ridicule. Les types d'emplois que nous avons fonds aujourd'hui sont suffisamment complexes pour être maîtrisés. Et ce que nous devrions faire est de mettre en place des institutions et des structures qui permettent aux gens de passer le temps et les efforts pour atteindre la maîtrise, et non de les juger prématurément. Si vous êtes médecin, vous devez comprendre que vous êtes dans le domaine des relations. Si vous êtes un expéditeur, vous devez comprendre que ce qui vous intéresse, c'est la chaîne d'approvisionnement de A à B, et non pas la gestion d'une transaction en cours de route. Si vous êtes dans le secteur de la radio, vous devez comprendre que vous ne vendez pas une boîte, vous vendez une expérience. Ce sont les règles de l'économie moderne. Et ceux qui saisissent ces règles sont ceux qui prospèrent et réussissent et sont capables de transformer les industries dont ils font partie. Le choix que vous avez en tant qu'opprimé est si vous allez choisir de se battre, et se battre pour gagner. Il existe une série de stratégies à votre disposition. Mais ils sont tous plus coûteux que les stratégies disponibles pour le favori. Donc je donne l'exemple d'un chapitre sur un point. un nabab de logiciel dans la Silicon Valley, un Indien qui entraîne l'équipe de basketball de sa fille de 12 ans. Et ils sont sans talent. Ils sont de son propre aveux points. Ils ne savent même pas comment jouer. Ils les emmènent jusqu'aux championnats nationaux. Ils le font par points. Ils les instruis. Ils vont jouer la presse à chaque minute de chaque match et défendre chaque centimètre de la cour. Maintenant, Cest en fait une stratégie très efficace en particulier dans le basketball de classe d'âge, si vous êtes l'opprimé. Cest vraiment votre seule chance de gagner, c'est de jouer une défense vraiment relative. Cela nécessite cependant que tout le monde dans votre équipe dépense un maximum d'efforts à chaque minute de la partie. Vous ne pouvez pas flâner à un seul instant. Vous devez être en très bonne forme et vous devez courir vous-même en lambeaux. Et vous ne pouvez pas laisser tomber. La plupart des gens ne vont pas jouer de cette façon parce que Cest trop difficile. Si je vous disais que nous n'allons pas faire des jeux élégamment conçus et que nous tiendrons de superbes paniers et que nous passerons la balle. Nous allons juste faire ça pendant tout le match et vous allez être épuisés aux fins. La plupart des enfants diraient ce n'est. Pas pourquoi je me suis inscrit. C'est donc une illustration classique de cet effort. L'effort est l'itinéraire, l'un des itinéraires disponibles pour l'opprimer. Je peux te surpasser. Je ne peux peut-être pas vous dépasser, mais je peux vous surpasser. Eh bien le travail à domicile est un travail de Tyson Est. Pas facile à faire. Comme tous ceux qui ont travaillé dans une star-up le savent. C'est l'une des parties les plus stressantes. Mais les stars tu réussis point. Je n'ai jamais vu de données réelles à ce sujet point. Mais pensons-nous que les personnes travaillant pour des star-up à succès travaillent plus longtemps que les personnes qui travaillent pour des entreprises fortune 500 ? Ma conjecture est oui. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'ai fait cette vidéo parce que Jim John m'a demandé de le faire. Donc s'il y a un entrepreneur célèbre que vous voulez que je profile ensuite, laissez-le dans les commentaires ci-dessous, et je verrai ce que je peux faire. J'aimerais aussi savoir laquelle des dix règles de Malcolm Gladwell signifiait le plus pour vous a eu le plus grand impact. Laissez-le dans les commentaires, et je me joindrai à la discussion. Merci beaucoup d'avoir regardé. Continuez à croire et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé. Continuez à croire et à bientôt. See you soon.